On commence par peut-être les mecs du groupe ? Progressivement on retrouve quasiment l'ensemble du groupe, à savoir Luca qui s'est entraîné cette semaine, toute la semaine, à savoir Jaurès qui aussi s'est entraîné toute la semaine, pas de soucis, et puis hier Manu N-Team qui a également fait l'entraînement avec nous, aménagé, mais qui a quand même fait une grande partie de l'entraînement, qui fait qu'on a les deux Nico qui sont encore à l'infirmerie, et puis évidemment le petit balde. Donc on a un groupe qui s'est bien étoffé ces dernières semaines, ces derniers jours. Ça arrive au bon moment de retrouver tout le groupe ? Oui, on a besoin, surtout qu'à travers Luca notamment, et puis Jaurès, on a des éléments offensifs, et ça c'est important. Vous avez bien vu que ces derniers temps, on n'avait pas la possibilité d'avoir, même si on peut compter sur la polyvalence de Renault, mais on n'avait pas la possibilité, par exemple, de pouvoir impacter avec un attaquant de pointe, comme peut l'être, par exemple, Jaurès. Lucas, est-ce qu'il y aura un passage via la réserve, ou des sujets que vous pouvez éventuellement monter ? Oui, c'est une question qu'il faut se poser, mais c'est quand même un joueur avec un fond aérobie assez important. Et ce n'est pas un joueur qui a besoin d'énormément de temps pour se mettre en forme, parce que comme il se repose sur sa technique et puis un bon fond aérobie, ce n'est pas quelqu'un d'explosif. Donc évidemment, il n'a pas 90 minutes, mais je pense qu'il peut, sur ce que j'ai vu, il peut entrer directement dans le groupe. On attaque Bastia, puis par la suite QRM, deux matchs pour le maintien, on est dans le game là, une fois hier. Oui, c'est vrai que là, on a deux rencontres avant la trêve très importantes, déterminantes également. Évidemment, les joueurs sont sensibilisés à l'importance de ces deux matchs. Ce sont en effet des matchs pour notre championnat, vous le savez bien. Donc on va y aller déjà par ordre et de façon très concentrée sur ce premier match et cette première échéance chez nous contre les Bastia. Quelle est votre approche, justement, plutôt d'un point de vue de discours psychologique ? C'est plutôt de rassurer ou un peu de bousculer ? C'est un peu les deux aussi ? Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours pareil. C'est de bousculer, de montrer un petit peu aux garçons, évidemment, les axes de progression encore. Et puis aussi, continuer à travailler sur la confiance en leur expliquant évidemment qu'il y a déjà des choses qui avancent, des choses qui sont intéressantes. On l'a noté, notamment avec notre clean sheet à Guingamp, avec notre organisation et notre discipline. Et ça, il faut évidemment s'appuyer là-dessus pour se libérer encore davantage offensivement parce que c'est ça aussi le challenge. Donc on a beaucoup travaillé cette semaine devant le but également avec les déséquilibres, les démarquages, de façon à ce que les garçons, ils puissent tout simplement faire trembler les filets. Ce sera encore le cas ce matin. Donc, pierre par pierre, on essaye de leur apporter à chaque fois, chaque semaine, enrichir davantage encore cette équipe et puis à faire progresser surtout. C'est un point crucial si on sent de donner ou de redonner conscience à cette équipe qui a vécu des mois difficiles. Du coup, dans votre approche, c'est plutôt ça. C'est pas vraiment bousculé comme si c'était un groupe qui avait besoin de ça. On l'a fait. On l'a déjà bousculé. Vous vous doutez bien qu'avec les quelques échéances où on est passé complètement à travers, on a bousculé ce groupe. On a été assez loin là-dedans. Et je pense qu'actuellement, on est plus dans un moment où il faut non pas renforcer au niveau mental parce que les garçons, ils savent très bien où est-ce qu'on veut aller et comment il faut y aller. Et je pense que le dernier match a été une bonne réponse à ce niveau-là, même si tout était parfait ou pas parfait. On est d'accord d'un point de vue technique. Mais on a senti que les garçons, ils étaient mobilisés mentalement sur ce dernier match. Donc l'idée, c'est tout simplement de ne pas baisser cette vigilance et puis cet investissement-là. C'est ça le plus dur. Le plus dur, on est à deux mois et demi de la fin du championnat. Le plus dur, il n'est pas physique, il n'est pas athlétique, il n'est pas tactique. Bon, même si on a un plan de jeu, évidemment, que les garçons doivent appliquer. Mais je pense que le plus dur, il est d'un point de vue mental. Il faut être capable de se mobiliser mentalement sur des matchs très difficiles tous les samedis. Et il ne faut pas trop faire baisser l'aspect mental durant la semaine. Donc c'est ça notre travail, c'est garder les garçons assez mobilisés la semaine pour que le week-end, ils n'aient pas trop à remonter au niveau mental. C'est vrai que la deuxième mi-temps, le premier, en termes de solidarité, il y a eu aussi cette occasion, presque le hold-up finalement. C'est ces valeurs-là qu'il faut montrer sur cette façon ? Oui, c'est logique. Quand on est dans de bonnes dispositions, c'est déjà très encourageant, c'est que les garçons ont envie de prendre les choses en main. Et c'est logique, il y a des opportunités qui se créent. Et ça a été le cas à Guingamp. Et je suis convaincu que, voilà, en insistant un peu plus encore, mais bon, j'espère que ça viendra, mais très très vite, parce qu'on n'a pas trop le temps. On a bien vu que sur les derniers quarts d'heure, les 20 dernières minutes, évidemment, parce que Guingamp voulait aussi peut-être l'emporter. Et il y avait des espaces. Et c'est vrai que là, il y avait des opportunités. On s'en est créé deux. Ça n'a pas suffi. Mais en effet, tout ça, c'est lié parce qu'avant, les garçons, au fur et à mesure des minutes, ont commencé à prendre de la confiance. Ils ont pu se libérer un peu plus dans le dernier quart d'heure. Plusieurs personnes ont regretté, même mieux tout, qu'à la fin, alors qu'il y avait toujours match nul, vous fassiez sortir deux joueurs offensibles pour faire entrer le défenseur. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Oui, c'est vrai qu'à cinq minutes de la fin, on est plus dans l'idée de garder son point. On est à l'extérieur et on est face à une équipe ambitieuse qui veut aller chercher le top 5. Et quand on a eu une défaite au préalable, il faut rassurer les garçons à nouveau avec des points. Donc, c'est la logique un petit peu comptable qui nous amène à ça. Est-ce que, du coup, d'un point de vue stratégique, ça sera forcément différent là ? C'est certainement l'idée d'aller chercher peut-être plus rapidement le résultat ? Oui, en effet. Après, il ne faut pas oublier les scénarios déjà qu'on a eus ici. On a été capables, en effet, d'ouvrir le score, de le garder, d'accentuer. Mais on l'a bien vu aussi sur le dernier match contre Dunkerque. Quand on ouvre le score, il faut garder sa vigilance parce qu'on a bien vu Dunkerque où on leur a donné les deux buts. Donc, la bonne chose, c'est qu'ici, le bon point, c'est qu'ici, on est capable, en effet, d'ouvrir le score. Mais après, il faut continuer à attaquer quand on ouvre le score, de façon à ne pas se mettre en difficulté, comme on l'a été contre Dunkerque avec des fautes directes où on a remis. C'est nous qui avons remis l'adversaire dans le match. Parce que je crois que sur ce match-là, ils avaient eu 0 ou 40 d'expective goal. Ils nous avaient mis deux buts. Donc, il faut inévitablement balayer ce genre d'erreur. Du coup, dans l'approche de la rencontre, est-ce qu'il y a un petit peu un entre-deux ? Entre le côté où on doit aller chercher la victoire et du côté, c'est un match assez important. On ne va pas non plus se livrer trop rapidement. Quelle est l'approche ? Non, on est à domicile. On se doit de prendre les choses en main. Je leur parle souvent de personnalité. Je leur parle souvent de caractère. Et nous, on se doit de prendre les choses en main, prendre nos responsabilités. C'est clair que ce n'est pas Bastia qui va prendre tout de suite les devants, évidemment. Donc, c'est à nous de trouver tout de suite la faille dans cette organisation Bastiaise pour amener de la confiance. On est toujours dans la même idée et que les joueurs se libèrent progressivement. Alain, plutôt dans le cas d'humain, vous trouvez plutôt quand il faut aller chercher justement à domicile ou pour prendre un peu les devants, comme vous dites, ou plutôt dans un rôle un peu plus attentif, comme également, on voit qu'avec la structure, on peut aussi facilement absorber les vagues adverses. Est-ce que les deux, vous trouvez que vous êtes assez capables de le faire ? Oui. Ce que j'ai bien aimé, par exemple, hier à l'entraînement, c'est que les garçons, ils ont marqué des buts sur des récupérations hautes. Chose que l'on voit un petit peu moins ces derniers temps. Et on l'avait bien fait il y a quelques semaines en arrière. On l'a un petit peu moins retrouvé. C'est peut-être aussi parce que l'équipe a un peu changé aussi. Et ça, ça prouve aussi que les garçons ont confiance en eux pour aller chercher l'adversaire. Donc ça, c'est des leviers sur lesquels on leur fait voir. On insiste pour leur faire comprendre qu'il y a évidemment la possibilité d'aller chercher l'adversaire très, très haut. Chose qu'on a un petit peu moins fait ces derniers temps. Mais aussi, on sait qu'on est capable de se regrouper, comme on l'a fait à Guingamp. Et on est capable, en effet, de faire preuve de discipline et de rigueur. Donc c'est toujours pareil. Et c'est là que les anciens, les leaders, ils ont un rôle important. Parce que dans le match, c'est eux qui sentent sur la pelouse à quel moment on est haut, à quel moment on est bas, à quel moment on se recroqueville ou à quel moment on est capable d'aller agresser très haut l'adversaire et puis de le mettre à la faute. Chose qu'on a fait il y a quelques temps et qu'en effet, on fait un peu moins. Mais ça, c'est eux sur le terrain qui doivent le sentir. Et le rôle des leaders là-dessus, sur ce rythme du match, sur ce tempo du match, est essentiel. Parce que nous, on est sur la touche et c'est difficile de leur inculquer ça, de la touche. Donc vous parlez des cadres, alors on va là, vous avez beaucoup évoqué la semaine dernière également. C'est un mot sur les alliés qu'on a trouvé un peu de difficulté là sur Aguingans. C'est votre homme de base que vous connaissez très bien. Quel est votre discours avec lui où on l'a senti un petit peu perdu Aguingans ? Oui, c'est vrai. Alors, c'est quelque chose avec lequel on a déjà parlé avec lui. J'ai déjà parlé avec lui. Je pense qu'en effet, il le sait qu'il doit être capable de faire beaucoup mieux. Il l'a fait il n'y a pas très longtemps, notamment contre Ajaccio. C'est un garçon qui peut apporter énormément, notamment dans la phase offensive. Parce que c'est un garçon qui aime courir, qui aime créer des courses, qui aime créer des fausses pistes. Et puis qui rend les autres, après dans la phase offensive, qui libère les autres et qui rend les autres meilleurs. Mais il doit être capable aussi, dans notre phase de remontée de ballon, dans notre phase de terrain, d'être un peu plus précis et puis d'être plus disponible. Il manque encore de disponibilité. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il doit encore travailler pour se rendre encore plus utile, plus indispensable au collectif. Et puis après, on sait par contre qu'il est exemplaire dans l'idée de faire les efforts. Mais en effet, il doit être beaucoup plus juste et puis il doit être beaucoup plus disponible pour le collectif. Donc, on lui a déjà dit et il en est conscient. Justement, dans le choix des hommes, ce statut-là, on a Guillaume qui va venir juste après. C'est forcément un statut moindre par rapport à David en termes de vécu. Ça, c'est forcément un critère qui rentre de plus en plus en plus en plus avec la chanson. Oui, évidemment. Mais le critère numéro un reste quand même la performance sportive. Que ce soit un jeune, un moins jeune ou un ancien, le plus important reste la performance sportive. Et là, on est à un moment où on s'en fiche de savoir quel âge un garçon. C'est vraiment le rendement et la performance. Donc, on est là-dedans. Et comme je l'aurais dit, hier, on était 23 joueurs à l'entraînement. Et comme je l'aurais dit, l'équipe n'est pas faite. Donc, la concurrence est un levier sur lequel je compte m'appuyer dans les semaines qui arrivent. Donc, elle vaut pour tout le monde. Un tas d'émotions qu'il a donc, qu'on ne voit plus du tout. Il a été très fatigué après la phase allée. On a compris pourquoi vous l'aviez écarté aussi. Là, on ne voit plus du tout. Est-ce que c'est un choix strictement sportif ? Oui. Alors, en l'occurrence, c'est strictement sportif. Il s'entraîne très, très bien. Je suis très content de ses entraînements. En effet, c'est un garçon qui avait besoin un petit peu de souffler, de prendre du recul. Parce qu'il avait un peu, comme on dit, la tête vraiment dedans. Et il avait manqué un petit peu de fraîcheur mentale, surtout, qui entraînait aussi le physique, évidemment. Et l'idée, c'est un petit peu qu'il retrouve un peu des basiques avec la réserve. Et puis qu'il retrouve un peu des stats et qu'il marre des buts. Et qu'il reprenne un petit peu d'efficacité, surtout d'efficacité. Parce que ce n'était pas un garçon qui était en manque de confiance. On est allé le voir en réserve. Et il a été un petit peu en difficulté. Parce qu'il y avait des équipes avec des blocs bas, etc. Voilà. C'est à lui de trouver un petit peu des solutions. Maintenant, on a eu, comme on m'a dit, un bangré qui est arrivé, qui est un peu dans son registre. C'est-à-dire avec un joueur de pied, un joueur de déséquilibre individuel. On a Renaud qui est arrivé également dans le groupe. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Donc, il y a des choix, évidemment, qui sont faits. Mais c'est un garçon qui ne lâche pas. Et même s'il est très, très jeune encore, il me fait des bonnes semaines d'entraînement. Donc, je suis convaincu qu'il sera à nouveau récompensé très bientôt. Quel est l'état d'esprit du groupe avant d'aborder ces deux matchs, finalement, qui vont être très, très importants pour le maintien ? L'état d'esprit est plutôt bon. Nous avons bien préparé le match face à Bastia, qui arrive samedi soir. Maintenant, c'est des matchs très importants pour s'assurer un bon maintien. Maintenant, il faudra jouer le match, match après match. Maintenant, il faut se concentrer sur ce match-là face à Bastia. Et après ce match, je pense, c'est le prochain match qui sera crucial aussi à l'extérieur face à Guéland. Est-ce que la deuxième mi-temps, qu'on a pu apercevoir contre Guéland, est un modèle du genre de ce qu'il faut afficher pour ce match, notamment pour la fin de saison ? Oui, je pense que ce sera un bon point pris face à Guéland si on a su la victoire face à Bastia samedi. Maintenant, il faut s'appuyer sur ce genre de deuxième mi-temps, comme vous dites. Et jouer un match de maintien parce que ce ne sera pas pareil face à Bastia. Comme tu le dis, le bon point pris à Guéland ne sera bon que s'il y a victoire à domicile. D'ailleurs, ça veut dire que dans l'approche du match, il y aura peut-être plus la volonté d'aller de l'avant, de prendre les choses en main pour battre Bastia ? Oui, effectivement. Là, il nous faut carrément gagner ce match parce que ce sera un match à domicile. Et tous les matchs à domicile, ce sera très important pour s'assurer au bon match. Donc, il faudra avoir des séries de victoires comme on l'a eu les semaines passées. Malheureusement, ça s'est arrêté face à Don Kek. Maintenant, il faudra s'appuyer sur ce genre de séries pour s'assurer au bon match. Vous êtes capable, tu penses, justement, d'avantage de prendre les choses en main dans le jeu, d'aller chercher l'adversaire, d'en déployer du jeu ? Effectivement, on a les qualités pour. On a un bon groupe pour ça. Donc, maintenant, ce ne sera pas des matchs faciles. On a des juges d'adversaires directs et ce ne sera pas des adversaires qui vont nous faciliter la tâche. Maintenant, il faudra prendre les choses en main et suite à domicile, aller chercher les choses. J'ai l'impression que le groupe fonctionne un peu en courant alternatif. Parfois, le coach a besoin de vous secouer un peu, parfois de vous rassurer aussi. Il y a cette irrégularité qui reste un peu constante dans ce groupe. Oui, on peut dire ça. Maintenant, c'est à nous de faire les bonnes choses pour être régulier sur les matchs, pour pouvoir enchaîner de bons matchs, ne pas être irrégulier, comme vous dites. Maintenant, je pense que nous tous, dans le groupe, on est conscients de cela. Et on est prêts à faire face pour les matchs à venir. Pour parler un peu plus de toi, comment tu te sens ? On doit plutôt entrer en jeu en remplaçant. Je te trouve meilleur presque quand tu rentres en jeu que quand tu démarres le match. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et comment tu te sens, Antoine ? Ça, c'est votre point de vue. Personnellement, je pense que je rentre en cours de jeu où je démarre les matchs. Je pense que je me sens plutôt bien. Maintenant, c'est des choix de coach. Moi, je suis là pour aider l'équipe, que ce soit en démarrant ou en rentrant en cours de jeu. Donc, personnellement, je suis là pour aider l'équipe. Est-ce qu'on cherche un peu encore la bonne formule au milieu de terrain, les bonnes complémentarités ? C'est parfois un petit peu ce qui te pose un peu de question. Oui, maintenant, je pense que le groupe est quasi complet, à part eux qui sont encore blessés. Donc là, c'est les choix du coach. C'est à lui de voir. C'est les joueurs qui sont plus en forme dans la semaine pour les mettre en match. Maintenant, nous, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, nous sommes tous prêts à tout donner pour les matchs à venir et s'aguerrir le plus tôt possible du maintien. Toi, tu te sens mieux où ? Plutôt dans les deux, devant la défense ? Plutôt en camp plus haut ? Pour qu'il y ait un milieu à trois, plutôt en relayeur ? Tu as tous les postes, mais là où tu te sens mieux, c'est quoi ? Moi, je pense que je me sens mieux en relayeur. Maintenant, c'est chaque match, avec comment le coach le définit. Des fois, on joue à deux, devant la défense, des fois à un. Donc, moi, je suis là pour aider. Je me sens plutôt bien à relayer, mais je suis plutôt capable aussi de jouer devant la défense. Depuis que tu es arrivé, tu as vu l'excellence sous Aloudiara, notamment. Les deux matchs d'Aloudiara. Plus en difficulté avec Yosulti, c'est Nambou. Tu as aussi voulu être à la droite de manière un peu étonnante. Là, c'est un... Soudaini de Guillaume, on ne sait pas trop encore. C'est quoi vraiment ton vrai niveau ? C'est plutôt celui de sous Aloudiara ? Ou est-ce qu'on a encore eu le vrai zone de job pendant ? Ouais, je pense que sur Aloudiara, je pense que c'était toute l'équipe qui était bonne dans ces semaines-là. Maintenant, avec David Guillaume aussi, c'est plus dans l'illégalité, ça tourne beaucoup. Donc, nous, on est là pour juste donner le mieux de nous-mêmes, que ce soit moi, que ce soit les autres. Donc, à chaque match, on essaie de donner le maximum. J'essaie de donner à tous les matchs. Je ne choisis pas de match. Maintenant, c'est bien. Je pense qu'avec Aloudiara, ça s'est bien fait. Avec David aussi, ça se passe plutôt bien. Donc, il faudra rester sur ce lancé et gagner les matchs à venir. Est-ce que tu as été frustré de ne pas avoir pu surfer vraiment sur ces deux matchs-là où tu as été titulaire ? Tu as vraiment été très, très bon. Tu n'avais pas encore vu ce à ce jour-là comme ça. D'arrière, tu n'as pas vraiment pu enchaîner les titularisations. Est-ce que tu as été frustré de ne pas avoir pu montrer sur la durée ce que tu vaux réellement ? Après, ça reste des choix du coach. Maintenant, après les deux matchs avec Aloudiara, je pense que j'ai enchaîné aussi de bons matchs, que ce soit face à Ajaccio ou Grenoble et tout. Maintenant, comme tu as dit, le coach, ça bouge avec lui, ça bouge plutôt bien. Maintenant, nous, on est juste là quand il a besoin de nous pour aider l'équipe. Parce que nous, tous, on a le même état d'esprit, c'est de maintenir l'équipe en Ligue 2. Donc, au moins, au moins, nous sommes tous prêts pour ça. Est-ce que tu es vraiment là, justement, cet état d'esprit maintenant en Ligue 2 ? Est-ce que le groupe a conscience que Aloudiara reste réel finalement ? Oui, je peux vous assurer que l'état d'esprit est là, parce que c'est vraiment remobilisé après le match de Dunkerque. Et nous nous sommes bien parlé. Et là, je pense que ce ne sera pas 11 joueurs ni 18, ce sera tout le groupe qui est présent et qui est prêt à faire face pour le moment dans l'équipe en Ligue 2.